... Ils étaient des centaines à sortir dans les rues de Rabat pour fêter le discours du roi Mohamed VI. Le souverain marocain a proposé une réforme de la Constitution qui renforcera les pouvoirs du Premier ministre tout en préservant son statut religieux et son rôle de chef d'Etat. Le texte doit être soumis à référendum le 1er juillet prochain. Nous sommes fiers de notre roi. Vive le roi ! La grande majorité des partis politiques applaudissent la réforme. Le parti Justice et Développement qui avait menacé de voter contre la nouvelle Constitution si elle consacrait la liberté de croyance et satisfait. Seule la liberté de culte est garantie. L'islam est la religion d'Etat et le roi demeure le commandeur des croyants, c'est-à-dire la seule autorité religieuse du royaume. Je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de victoire, mais plutôt en termes de raison. Parce que c'est la pure logique. Si vous choisissez le commandeur des croyants, vous devez automatiquement spécifier que c'est un été musulman. Si vous choisissez la liberté religieuse, il n'y a plus de place pour le commandeur des croyants. Le Premier ministre sera pour la première fois issu du parti arrivé en tête des élections. Il aura désormais la possibilité de dissoudre la Chambre des députés. Mais le souverain conserve une grande partie de ses pouvoirs. Sa personne ne sera plus sacrée mais inviolable. Et il continuera notamment de présider le conseil ministériel, au sein duquel les grandes stratégies de l'Etat sont déterminées. Il ne s'agit pas d'une révolution constitutionnelle ou d'une révolution juridique. Il s'agit d'un réaménagement des compétences royales, qui consiste certes à renforcer les compétences du gouvernement et du Parlement, mais qui ne m'en défait en rien le statut des rois, qui reste la clé de voûte d'érigier politique marocain. Aussi, du côté des militants du mouvement du 20 février, c'est la déception. Depuis quatre mois, il manifeste pour une réelle séparation des pouvoirs et pour la diminution des prérogatives du roi. Toute décision du gouvernement doit avoir l'accord du roi. Donc en gros, il garde le pouvoir, la tutelle sur le pouvoir exécutif. Le mouvement va voter soit le nom ou va boycotter. C'est les deux options, parce que la constitution actuelle est très loin des attentes du mouvement. A l'appel du mouvement du 20 février, de nouvelles manifestations sont prévues dimanche dans plusieurs villes du royaume.